Bonjour à tous Alpharm, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous parler d'Azure Calculator donc l'outil qui vous permet de calculer et d'estimer vos coûts sur Azure. Donc ça c'est un outil qui est mis à disposition par Microsoft qui est gratuit donc c'est un outil qui est en ligne donc à travers un site web on va tout de suite se rendre donc sur le portail voilà comme ceci donc là en fait tout simplement vous allez sur azur enfin https azur.microsoft.com pricing calculator comme ceci et une fois vous êtes là vous tombez sur donc l'interface qui va vous permettre de calculer en fait le coût de vos services le coût de vos workloads que vous allez mettre sur azur donc là ici vous pouvez voir également que vous pouvez avoir des exemples de scénarios qui peuvent être voilà par exemple ici déploiement contenu intégration avec azur web app par exemple ici et vous pouvez l'estimer donc là vous cliquez dessus donc l'estimation a été ajoutée et donc là vous pouvez voir que pour cette infrastructure là précisément celle ci donc et web app avec pas mal de choses ça va vous coûter donc voilà ici 159,89 $ donc là vous voyez comme vous pouvez le voir ici voilà commensuelle donc ça c'est mensuel par contre vous allez également pouvoir faire votre propre estimation à vous donc là vous vous venez ici vous descendez ici ben en fait vous avez la possibilité donc de choisir de cliquer et de choisir votre propre estimation donc là vous allez aller sur le plus ici et donc là votre estimation donc c'est grisé parce qu'en fait vous n'avez rien donc après ensuite vous remontez et vous allez dans produits et là dedans vous allez pouvoir choisir les produits qui vous intéresse donc par exemple nous on va prendre de la machine virtuelle on va prendre un compte de stockage on va prendre un azur sql database on va aller sur la partie par exemple réseau virtual machine on va aller par exemple sur la partie ferrol azur ensuite vous avez plusieurs jours en fait et là vous allez retrouver tous les produits que je vous ai présenté lors de la présentation azur c'est la partie stockage web mobile conteneurs la base de données intégration identité avec azur ad etc la partie sécurité avec azur sentinelle par exemple on va prendre le key vault également au titre des outils de développement voilà ici qui sont là la partie des vops la gestion et gouvernance donc blueprint azur policy etc on va pas également prendre la partie backup donc azur backup la sauvegarde dans azur vous avez la partie migration etc etc et donc là en fait dans mon estimation ici comme vous pouvez le voir donc j'ai choisi plusieurs machines virtuelles au niveau de la machine virtuelle vous allez pouvoir également aussi renommé pour pouvoir vous y retrouver donc là par exemple je vais l'appeler vm par exemple windows 01 vous avez la possibilité de cloner aussi la vm une fois que vous l'avez pricé donc la cloner ici donc là j'en aurai une deuxième comme vous pouvez le voir ici donc elle se retrouve vers la fin en fait donc là si je descends je vais pouvoir la retrouver aller là donc là je vais l'appeler vm windows 02 donc là je vais remonter et ici en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en fait donc je vous ai dit à faire l'estimation donc la première chose quand vous allez estimer une machine virtuelle donc là c'est pour voir combien ça va vous coûter dans azur donc là vous devez choisir la région donc le data center dans lequel vous allez donc installer la machine virtuelle enfin créer la machine virtuelle on va aller par exemple sur la partie france centre système d'exploitation windows parce que je veux du windows le type donc pas là sur du système d'exploitation unique pardon au niveau donc là vous avez basique basse propriété standard donc ça c'est niveau donc de la celle là au niveau de la machine donc là on va rester sur standard et ici on va aller choisir le type donc l'instance de la machine virtuelle donc si vous voulez par exemple à 4 gigas donc au niveau de la machine virtuelle on va donc chercher on va aller là dessus on va prendre la partie basse propriété par exemple et on va aller sur 4 gigas donc c'est par exemple le site la série 1 2 v2 donc 4 gigas de rame comme vous pouvez le voir ici ensuite une fois que j'ai fait ça vous avez les options de facturation vous pouvez en fait réserver sur certains types de machines virtuelles vous pouvez réserver jusqu'à trois ans par contre si vous réservez la machine virtuelle le coût sur trois ans en fait vous devez payer la totalité de la somme de consommation sur trois ans en fait donc ça veut dire que c'est comme si ben voilà vous achetez une machine virtuelle pour trois ans alors que la première et la première c'est pour l'utilisation donc vous payez en fonction de l'utilisation vous payez au jour où vous l'utilisez et quand vous arrêtez de l'utiliser vous ne payerez plus vous pouvez donc la réserver pour un an ou pour trois ans comme vous pouvez le voir donc après ici en terme de machine virtuelle vous pouvez mettre la quantité donc là j'en ai qu'une donc je peux en mettre 2 3 donc là j'en ai qu'une donc ça c'est l'horaire en fait quel moment elle va être elle va tourner par mois donc là on voit qu'elle tourne 31 31 jours par mois et à le tour elle tourne en fait tout le mois donc là tout le mois voilà la machine va me coûter 46 dollars 1,72 centimes comme vous pouvez le voir ensuite vous avez le disque à l'intérieur qui est managé donc là vous pouvez opté par le disque ssd ou htd donc là par exemple je vais prendre un std et je vais en rajouter un vous voyez que ça coûte pas grand chose donc là si je vais sur 256 voilà ça me coûte 21 euros par mois donc là c'est un peu plus cher mais si je vais sur du htd vous voyez que sur du 256 ça va me coûter en fait c'est le moitié mois le moitié le prix c'est à dire 12 dollars comme vous pouvez donc le voir ici et donc là vous voyez que le sous total de ma machine enfin le total va me coûter 59,23 dollars par mois donc là vous voyez que j'ai estimé ma première machine virtuelle ensuite je vais pouvoir estimé vos comptes de stockage parce que je vais un compte de stockage pour stocker des fichiers donc l'appareil je choisis mon mon ma région donc là ça va être un là en fait après derrière c'est à vous de voir ce que vous voulez comme type de stockage est ce que ça va être un disque manager qui va être mis dans une machine virtuelle dans ce cas là il faut prendre un disque manager ici donc moi c'est ce que je veux je veux du ssd par exemple je peux prendre du premium ssd également ou du standard ssd donc moi je vais du premium ssd je veux 256 donc là vous voyez que ça coûte 45 dollars par mois donc là c'est un peu plus cher forcément parce que tu dis que premium qui va un peu plus vite et c'est ensuite je vais pouvoir faire également la partie azur sql donc je vais pouvoir également estimé ma partie azur sql toujours pareil région centre le type est ce que c'est un un pool une base donnée unique ou une manage instance donc moi ce sera une manage instance ça veut dire que ce sera une innocence managée directement par azur le niveau de stockage donc là on est sur du grs donc chez localisation redondance niveau de service général donc là on peut aller prendre le critique pour les entreprises donc ça va coûter un peu plus cher l'instance unique et génération 5 est donc là après on peut choisir on va prendre par exemple la 8 4 corps donc là vous voyez que ça coûte quand même 2000 2200 2206 par mois puisque là après vous avez la licence etc donc c'est très important et vous voyez que si vous prenez sur trois ans en fait vous économisez 55% donc là je descends à 1500 et si je prends sur un an en fait je prends je gagne 18% donc voilà donc celle là par exemple je vais la mettre sur trois ans ici ensuite la partie network vraiment c'est ce qui coûte c'est vraiment ce qui coûte c'est pas ce qui coûte le plus cher honnêtement donc là je vais sur la partie france centre et là vous voyez que à une estimation de 100 gigas donc là c'est le transfert des données au niveau enfin au niveau du virtual network dans azur qui est à 100 gigas qui est quand même énorme j'arrive à deux dollars par mois donc vraiment ce pas c'est vraiment pas énorme même si je mets par exemple si je mets un terrain donc là j'arrive à 20 dollars par mois comme vous pouvez le voir donc c'est vraiment vraiment pas cher du tout donc l'appareil au niveau du pare-feu azur firewall donc je vais aller sur france france centre donc une indéploiement les horaires donc vous voyez que ça me coûte 900 dollars par mois azur sentinelle donc là c'est la partie si m intelligent france donc là après journée quotidien en giga donc là par exemple si je sais pas moi si j'ai on va dire par exemple 45 giga enfin vous voyez que ça coûte quand même cher voyez que là je suis à 7000 balles par mois si j'ai 2 giga je suis quand même déjà à 300 vous voyez que c'est quand même énorme ça coûte vraiment très très cher la partie qui volt qui coûte vraiment pas cher également donc là vous voyez que ici voilà les opérations en fait c'est en fonction du nombre d'opérations la partie sauvegarde dans azur également ben là c'est comment vous allez backup et vos machines virtuelles est ce que vous allez backup et des serveurs clients locaux des machines dans azur ou des serveurs asql dans azur moi c'est des machines virtuelles dans azur donc là j'ai une machine virtuelle et sa taille donc par exemple à les deux du coup 256 giga et donc là je vais payer 10 dollars par mois sur 7 sur sur cette sauvegarde et ensuite pas plus je vais rajouter des points de rétention plus ça va me coûter plus cher forcément donc l'épargne attention hebdomadaire par semaine je vais en mettre 5 par exemple mensuel je vais en mettre un et annuel je vais en mettre un et là du coup vous voyez que ça va me coûter 33 dollars pour ma machine donc là c'est pareil il est possible aussi en fait d'optimiser le coût en fonction donc des rétentions que vous allez mettre en place pareil pour la deuxième machine comme vous pouvez le voir ici donc là par exemple j'ai besoin de 8 giga drame donc je vais rester sur 8 giga drame et donc là en fait ben voilà comme vous avez pu le voir on peut vraiment tout jouer on peut vraiment jouer sur plusieurs paramètres pour pouvoir donc faire une estimation de coût avec l'azur calculate donc là comme vous pouvez le voir avec tous les produits que j'ai ça me revient à peu près donc là on va le changer on va le mettre en euros ici donc là je suis à 2631 euros d'accord donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir enregistrer mon mon estimation ça veut dire que plus tard je vais pouvoir revenir ici sur ce site et la retrouver ici voilà comme vous pouvez le voir j'ai plusieurs onglets qui correspond à plusieurs estimations donc là c'est la dernière c'est la mienne c'est celle ci je vais également pouvoir exporter hop ici je vais pouvoir également exporter mon mon estimation est donc l'ouvrir directement dans un dans un excel et là vous allez voir le résultat donc en fait qui sera sous un format excel voilà comme vous pouvez le voir ici donc là on va dézoomer un petit peu donc là bas voilà j'ai mon estimation j'ai ma machine virtuelle windows 1 rappelez-vous franche centrale en termes de régions la description et le coût mensuel j'ai mon compte de stockage le coût mensuel mon azur sql database le coût mensuel également et celui-ci je les prix sur trois ans mon part ma partie virtual network ma partie azur virtuel azur firewall partie azur sentinelle le qui vote l'azur backup et les machines virtuelles comme vous pouvez donc le voir ici et donc là comme vous pouvez le voir donc j'arrive à par exemple à un coût annuel de 31 mille euros donc la voyez comme c'est assez cher donc en fonction encore une fois comme je voulais dit azur des fois le cloud c'est pas c'est pas vraiment le mythe c'est pas le mythe que vous connaissez oui le cloud c'est moins cher ça dépend quand même de pas mal de choses donc là vous voyez que par exemple je peux aller je peux monter très vite en termes d'infra encore une fois après il faut pas le voir sur une année il faut le voir sur plusieurs années pour voir si vraiment votre retour de sur investissement est intéressant ou pas donc donc voilà donc là vous voyez qu'on a vu donc l'outil de calcul de calcul d'estimation de coût dans azur qui va vous permettre donc tout simplement de calculer vos coûts et d'estimer vos coûts dans azur et bien sûr de les présenter à votre management encore une fois ici vous pouvez donc revenir ici et choisir d'autres estimations enregistrées donc là par exemple à des scénarios par exemple donc ici on va aller par exemple sur la partie conteneur donc intégration contenu de déploiement conteneur et c'est donc une infrastructure devops avec les conteneurs enregistrés la partie kubernetes la partie azur monitor et virtual machine donc si je l'ajoute à mon estimation donc on va voir un petit peu combien ça va coûter une infrastructure une infrastructure de la sorte donc la partie azur devops donc si je reviens ici voilà conteneur vous voyez que je suis à 6 mille je suis à 644 dollars par mois voilà donc là il n'y a pas grand chose il y a donc il ya une machine virtuelle à 3 gigas un conteneur enregistré un service à ks un azur monitor et puis un azur devops tout simplement comme vous pouvez donc le voir ici c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui est très simple d'utilisation et comme je voulais dit ça va vous permettre de vous aider d'estimer votre coût de migration donc là cet outil là il faudra l'utiliser une fois que vous avez fait votre assessment et une fois que vous avez établi la liste et l'inventaire de vos machines virtuelles et de vos ressources le firewall les switch enfin pas les switch mais le firewall la partie réseau la partie sécurité la partie backup et la partie machine virtuelle vous allez pouvoir donc les estimer avec ce 7 cet outil de calcul de calcul sachant que azur migrate vous fait aussi un coût estimatif comme ça vous allez pouvoir comparer si azur migrate arrive plus ou moins à vous estimer un bon coup parce qu'en fait il faut faire attention comme je voulais dit le coût estimatif qui est donné par azur migrate il est vraiment comme son nom l'indique estimatif donc faudra venir ici et refaire une estimation plus granulaire et beaucoup plus donc pousser pour avoir donc le meilleur prix et surtout pour avoir le prix le plus juste possible pour votre future infrastructure dans azur voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite merci je vous dis à très bientôt et vous allez vous abonner à la suite